donc on retrouve paul sur son stand bon la pluie est toujours là mais un rayon de soleil il a un peu on va du côté de saint-émilion puisqu'on est place des quinconces à bordeaux c'est normal que le saint-émilion soit là c'est bien ça c'est normal c'est normal on n'est pas très loin de saint-émilion c'est à 45 minutes d'ici à l'est et ma famille on vient particulièrement de vignonner c'est au sud de saint-émilion au bord de la dordogne au bord de la dordogne parfait qu'est ce que vous faites là bas dans le saint-émilion je suppose que vous faites du vin du vin du vin c'est un vignoble familial on est au même endroit depuis 1704 c'est une histoire familiale voilà qui se transmet de génération en génération maintenant on exploite avec mon père et mon frère j'ai encore une soeur et un frère qui qui devrait pas tarder à nous rejoindre aussi dans l'exploitation familiale une famille de vignerons donc qu'est ce que on trouve là sur votre étable sur votre étale ici au sur la place des quinconces alors aujourd'hui j'ai fait une sélection donc en tout on a 15 cuvées mais aujourd'hui j'ai fait une sélection pour montrer un petit peu tout ce qu'on est capable de faire donc ça commence par les nos châteaux traditionnels donc château franlemaine et château du paradis qui était historiquement dans la famille après on a notre cuvée sans sulfite on est depuis 2012 on travaille les vins sans sulfite donc on a une vraie expérience dans ce domaine et donc j'ai voulu proposer une cuvée donc la cosette et puis un peu plus original on va avoir la collaboration avec la série piki blinders on a fait deux crus un saint-émillon grand cru et un saint-émillon et vous avez une dernière bouteille alors là on est complètement différent dans ce qui se fait d'habitude à saint-émillon donc c'est un vin inspiré du hip hop américain avec voilà l'étiquette l'étiquette qui représente comme une pochette d'album un petit peu une étiquette très moderne alliée à la modernité parce que j'ai choisi des parcelles historiques plantées par mon arrière grand père et mon grand père c'est un coup de jeune quand même sur tout ça c'est vous êtes j'allais dire à la mode dans ce cru on aime bien regarder et essayer des nouvelles choses on a la chance d'avoir notre père qui nous laisse un petit peu nous éclater avec des sujets qui nous passionne voir les séries le hip hop enfin voilà on s'amuse on a essayé de diversifier un petit peu tout ce qui se fait traditionnellement et là aucun compte ça se passe plutôt bien là on a déjà une journée qui est passée il faut il faut avoir du monde quoi bah avec bourgues c'est sûr le temps joue pas en notre faveur mais bon enfin nous les vignerons on a l'habitude de jouer avec le temps dans ça fait plaisir de retrouver tout le monde avec le sourire qui aime partager discuter ça fait du bien et un vin quand même à déguster avec modération malgré tout on le sait tous ça et modération c'est vrai ça et modération le vin c'est un plaisir l'excès n'est jamais bon dans toutes les choses donc ça c'est pareil pour le vin parfait donc si vous voulez retrouver paul et ses vins une seule adresse le marché des produits de nouvelle aquitaine c'est aucun cons jusqu'à ce samedi